bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon les oscillateurs mécaniques on va faire l'exercice 10 qui est un extrait d'un national session rattrapage 2019 filière svt voilà voilà l'exercice alors la bille s précédente est attachée à l'extrémité d'un ressort à spire non jointif l'axe horizontal de masse négligeable et de raies d'orca la bille peut être peut glisser sur un ray horizontal voilà comme vous voyez dans la figure numéro 2 alors on étudie le mouvement du centre d'inertie g de la bille s dans un repère oi lié à la terre supposé galiléenne d'accord alors on repère la position g à l'instant t dont je repère par son axe son abscisse pardon x à l'équilibré xg est égal à x0 est égal à 0 alors les données de l'exercice la masse de la bille 0,24 kg p au carré est égal à 10 et les frottements sont négligeables c'est clair alors on écarte s de sa position d'équilibré d'une distance x max et on l'abandonne son vitesse initiale fait 0 est égal à 0 d'accord allez-y la première question l'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe de la figure 3 représente la variation de l'accélération il faut faire attention que ici on a l'accélération et non pas x c'est à dire la position alors du mouvement de g alors petit la première question 1 1 en appliquant la deuxième loi de niotan établir l'équation différentiel vérifiée par l'abscisse x 1 2 la solution de cette équation différentiel s'écrit sous cette forme et la question 1 2 1 trouver la fonction en fonction du paramètre utile l'expression de l'accélération x 2 point t 1 2 2 en exploitant la courbe de la figure 3 déterminer les valeurs de t 0 et x max question 1 2 3 c'est déduire la valeur de redorca la dernière question déterminée dans l'intervalle de 0 3 secondes les instants où la vitesse de g est maximale calculer la valeur de cette vitesse d'accord alors on va essayer d'abord d'établir l'équation différentielle avant on va appliquer juste la deuxième loi de dioton alors le système étudié le système étudié c'est la bi d'accord bilan des forces bilan bien inventaire des forces on a on a p le poids dans la réaction du plan et on a la force de rappel d'accord alors on a p r i t alors on applique le principe fondamental de la dynamique ou bien ce qu'on appelle la deuxième loi de newton c'est la même chose deuxième loi de newton d'accord alors la somme des forces est égale extérieure est égale à mag alors on fait la projection on a c'est à dire p plus r plus t est égale à mag alors on fait la projection de ça sur l'axe l'axe aux x alors p x alors p déjà perpendiculaire à l'axe aux x 0 plus r aussi perpendiculaire à l'axe aux x 0 t c'est le sens négatif c'est moins qu'à x est égale à m l'accélération c'est x 2 points d'accord la projection de l'accélération sur l'axe aux x x 2 points alors on trouve m x 2 points plus cas sur k x est égale à 0 alors x 2 points plus cas sur m x est égale à 0 donc voilà l'équation différentielle vérifiée par équation différentielle vérifiée par l'abscisse x deuxième question on a la solution x 2 t est égale alors raison demander de trouver l'expression de x 2 points alors on a x 2 t est égale à x max qu'on signifie 2p sur t0 t sont la phase à l'origine alors x point c'est moins x max 2p sur t0 sinis 2p sur t0 t et x 2 points c'est moins x max 4p carré sur t0 carré qu'on signifie 2p sur t0 t et voilà l'expression de l'accélération x 2 points c'est clair allez-y alors en exploitant la courbe de la figure déterminer la valeur de t0 x max alors t0 c'est la durée entre deux maximum alors ça c'est t0 alors chaque division mesure une seconde alors on a ici t0 d'après la courbe t0 c'est deux secondes voilà alors pour terminer x max alors on a x on revient à l'expression trouvée précédemment alors celui-là ce terme-là elle représente x 2 points max alors x 2 points max x 2 points max la valeur maximale de l'accélération est égale à x max 2pi sur t0 le taux au carré alors pour trouver x max si x 2 points max t0 sur 2pi le taux au carré alors x max x 2 points max est égale la valeur maximale alors on déduire après la valeur de la constante ray d'orca alors on a déjà l'expression ici c'est 0,4 mètres par seconde au carré alors on remplace ici alors x max est égale 0,4 fois 2 sur 2pi le taux au carré on trouve la valeur de x max est égale 0,04 mètres alors on déduire la valeur de on déduire après la valeur de la constante ray d'orca alors on a déjà l'expression de t alors t0 est égale à 2pi la racine de la masse sur la rideur alors t0 au carré est égale à 4pi carré fois la masse sur k donc on trouve que k est égal c'est 4pi au carré fois la masse sur t0 au carré on va faire l'application numérique d'accord alors k c'est 4 fois 10 c'est 40 fois la masse alors on cherche la masse dans les lancers d'accord alors la masse c'est 0,24 c'est 0,24 sur 2 au carré on trouve que la constante ray d'orca est égale à 2,4 d'accord pour newton mètre moins 1 voilà la valeur de k alors en passant à la dernière question déterminer dans l'intervalle 0,3 c'est à dire ici 1,2,3 jusqu'à ici alors dans cet intervalle là déterminer la vitesse où la vitesse g est maximale alors si la vitesse est maximale c'est à dire est égale à une constante automatiquement alors l'accélération est égale à 0 alors l'accélération il s'annule dans ce point et dans ce point ici d'accord d'accord alors ici c'est le temps t1 t1 est égal 0,5 secondes alors pour 0,5 secondes la vitesse est maximale d'accord et pour t2 t1 est égal 1,5 et pour t3 est égal alors ici 2,2,5 secondes ça marche et ils ont demandé de calculer la vitesse de cette la valeur de cette vitesse c'est à dire calculer x point x point max alors on a déjà on a x de t est égal moins x max 2pi sur t sur t 0 sinis de 2pi sur t 0 fois t d'accord alors vous pouvez remarquer à t est égal à 0 sinis de 2pi sur t 0 alors son vitesse initiale d'accord et x point pardon alors ça elle représente x point max alors x point max est égal à x max fois 2pi sur t 0 on a déjà calculé x max on revient alors x max c'est la valeur de quoi ? x max voilà c'est 0,04 alors c'est 0,04 fois 2pi sur 2 alors on va simplifier 2 avec 2 on obtient 0,4 fois pi alors on obtient x la vitesse maximale x point max est égal à 0,125 mètre par seconde et voilà la valeur de la vitesse maximale d'accord alors j'ai arrivé à la fin de l'exercice n'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos camarades et bon courage c'est personal c'est que concern – Sous-titrage FR 2021